Moi je suis un super chub mais ferme donc j'ai un ventre en une seule partie donc j'ai un ventre assez harmonieux également très musclé je sais moi c'était mieux avant parce que ça faisait des vagues mais maintenant c'est bien rempli donc je suis un chub par définition donc un chubby c'est un état on est chubby on est gros ensuite être bare c'est aller vers un look poilu et barbu et moustachu accentué donc un bear c'est quelqu'un qui va avoir les poils qui sortent et moi mon idée du bear il doit avoir du poids c'est comme les ours dans la nature c'est pas filiforme quoi j'ai un gros animal rond avec des poils je suis allé aux états unis et là aux états unis j'avais repéré dans un magazine une petite annonce pour girth and merth of new york a club for big men and their admirers chubs and chasers welcome girth and merth ça veut dire corpulence et bonne humeur c'est un jeu de mot parce que ça se ressemble girth merth les chubs c'était les gros les chubbies ça veut dire grassouillé ça veut dire c'est un mot pour dire gros sans dire fat ou big tu vois chubs et chubbies c'est grassouillé c'est rond et chaser c'était en fait un chubby chaser un rechercheur de un chasseur de chubbies donc quelqu'un qui est attiré par les gros girth and merth c'était pas du tout un club au sens une boîte de nuit mais c'était une association qui se réunissait et où se retrouver dans un café un restaurant ou à la piscine ou des choses comme ça les gens qui sont attirés par les gros et les gros eux mêmes j'ai trouvé ça que c'était une super idée donc je suis allé à une réunion au nôtre fameux à chicago une autre à san francisco ils m'ont demandé si je voulais bien poser en photo pour être de le hunk of the month donc la plaimée du mois de leur newsletter ce que j'ai fait évidemment avec grand plaisir rentré en europe après ça je rentre de la tournée américaine au mois de mai mais donc j'ai fait le premier que le crée le premier club girth and merth en europe j'ai fait imprimer des flyers j'ai fait imprimer des cartes de visite j'ai fait imprimer un premier exemplaire d'un magazine de contact pour les les membres tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner une association de manière professionnelle directement le club des gros a été créé en 90 la première convention qu'on organisait était donc en novembre 90 et dès 91 j'ai appelé ça ibmc european big man's convergence et ça a eu lieu en octobre novembre chaque année jusqu'à 2011 évidemment il n'y a pas internet à ce moment là donc la seule manière de le communiquer c'était d'en faire part à gays pieds en france à gays crânes pas en hollande aux instances de la presse homosexuelle qui ont tout de suite d'ailleurs imprimé qu'on avait ça donc on a organisé une première réunion au sauna dinant en septembre et donc eu plein de gens qui sont venus à la réunion donc tout le monde était au dinant tout le monde est parti en bas dans les douches machin ah ben ça baisait dans tous les sens tiens évidemment tu baisses avec l'un puis tu baisses avec tu vas boire un verre puis tu baisses avec l'autre puis tu vas boire un verre il ya un peu de partousage dans le dans le dans la zone dans le hammam dans la partie avec la vapeur et il ya des des chambres noires où tu as des lits par terre avec où tu peux avoir 15 mecs qui se tripode dans tous les sens mais à la base si tu veux entre me get serious si tu veux t'y mettre avec un mec tu vas dans une cabine il ya des cabines comme ça avec des portes qui ferment ou des rideaux et des couchettes et donc tu vas t'isoler avec une personne ou éventuellement avec deux si tu rencontres un couple qui draguent ensemble qui veulent se faire un troisième ça arrivait souvent dans ce sauna de te taper cinq six mecs différents durant la journée parce que tu vas baiser un coup tu vas te relaxer un petit peu dans la piscine ou au jacuzzi tu vas boire une bière et puis tu vois un autre mec qui passe et c'est reparti hein chaque fois que j'ai fait des vidéos avec des mecs parce que j'ai aussi donc fait des pornos pour gaffer de merf j'ai tourné dans les pornos aux états unis et j'en ai tourné chez nous parce que je trouvais que montrer une image positive d'hommes gros dans leurs épas sexuels participer à la réalisation d'une promotion positive du physique des hommes gros donc pour que des gros se décomplexer il fallait leur montrer des gros qui n'avaient pas de complexe et qui se montraient à poil en photo qui se montrait à poil en vidéo qui était content de procurer de l'excitation sexuelle à ce monde des chobis et des chasers qui étaient en manque total de d'image érotique positive quand moi j'ai créé ce club il n'existait aucun magazine qui montrait autre chose que des petits effets blondinets et des mecs musclés à moustache style ymc